Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va travailler sur les statistiques sur listes et tableaux. On sort un peu de ce qu'on a fait sur les deux premières séances qui étaient un peu introductives sur les bases de la programmation, base d'algorithmiques et de programmation Python. On a fait les bonnes pratiques de codage et maintenant on s'attaque un peu à une question plus de fond et moins de forme. Comment on fait des statistiques simples sur des listes et des tableaux ? C'est une première approche où on va utiliser simplement des boucles et des opérateurs native Python et on n'utilisera pas de package particulier pour faire ces opérations, pour faire ces statistiques. Là, on est vraiment sur des problématiques algorithmiques, c'est-à-dire j'ai une liste, je veux en savoir la moyenne, par exemple, comment je fais déjà algorithmiquement, puis comment je fais pour le coder en Python. D'abord, ce qu'il faut voir en Python, c'est ce qu'est une liste. On avait parlé un petit peu quand on avait défini les types natifs en Python. Une liste, c'est un type natif. On l'avait vu, on avait vu comment déclarer une liste. Une liste, ça se déclare entre crochets. L'opérateur de liste, c'est les crochets ouverts au début, fermés à la fin, vers la droite au début, vers la gauche à la fin, et tous les éléments de la liste sont séparés par une virgule. Donc, on peut écrire des listes qu'on fait nous-mêmes à la main. Par exemple, si j'ai la première liste L1 et L2, c'est des listes que je peux écrire à la main comme ça. Et si je veux écrire des listes qui ont un schéma particulier, un pattern, un motif logique, une petite logique de nombre, je peux passer par d'autres outils que taper tout à la main. Si je veux la liste des entiers de 1 à 100, par exemple, je ne suis pas obligé de tout taper à la main. Je ne vous le conseille pas, c'est très long. On peut passer par l'outil range, qu'on avait vu aussi dans les fonctions natives. Range, il renvoie un itérable. On l'a vu à chaque séance depuis le début. Range renvoie un itérable. Ici, c'est le start. Ici, c'est le stop. Et je peux rajouter un argument qui serait le step, donc le part. Donc ça, qu'est-ce que ça me donne ? Range de 1 à 8, donc start, stop. Ça me donne tous les nombres. Un itérable, un itérable, sur les nombres entiers de 1 à 7. On prend toujours le start en Python. On l'inclut dans la série, mais on ne prend jamais le stop. Ça, c'est bien de se rappeler que ça en Python. Et du coup, comme ça me renvoie à un itérable, cet itérable, il n'est pas de type list, il est de type itérable, donc c'est un type particulier, renvoyé par range. Et du coup, j'utilise la fonction liste qui convertit un itérable en liste. Et du coup, j'obtiens la liste qui est décrite plus haut et qui me sentient de 1 à 7. Ça permet d'éviter de la taper à la main. Donc là, on est avec 8 nombres, mais si on en avait beaucoup plus, ça serait vraiment très long d'écrire une liste à la main. Et souvent, quand on va écrire une liste à la main, c'est des patterns, des motifs réguliers. Et du coup, on peut très souvent s'affranchir de l'écrire complètement. Donc, ce qu'on avait déjà vu aussi, ce qu'on redit ici, c'est qu'une liste s'est indexée à partir de 0. Donc, les indices de la liste, donc là, c'est le premier élément, le deuxième, le troisième, etc. Les indices commencent à 0. Donc, le premier élément d'une liste, c'est l'élément 0, ce n'est pas l'élément 1. Et du coup, quand on extrait un élément d'une liste, c'est typiquement L de 0, on l'a dit, l'indice 0, c'est le premier élément. Donc, L de 0, ça va me sortir le premier élément de la liste L. L de 6, ici, c'est une erreur, ça doit être L de 5. Donc, pourquoi c'est une erreur ? Ici, j'ai l'indice 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, L de 5 au 15. L de 6, ça renvoie une erreur parce que je sors de la liste. Ici, ça va renvoyer une index erreur. Donc, chaque erreur a un type. Donc, ça, on n'en parle pas non plus vraiment. Dans le cours, il faudra avoir plus de temps et aller un peu plus loin. L'analyse de l'erreur, ici, c'est que je cherche un élément qui n'est pas présent dans ma liste. Donc, j'ai un index erreur, erreur d'indice. Donc, plus généralement, on peut faire plus qu'extraire un élément d'une liste. On peut extraire des slices. Donc, des slices, en anglais, c'est des tranches. On peut extraire des tranches de liste. Selon le même principe que le range, et selon un principe qui est tout le temps utilisé en Python, c'est start, stop ou end, et gap. Le début, la fin et le pas. Donc, par exemple, si j'ai la liste à l'entrée 1, 7, 12, 54, 21, 15, et que je veux tous les éléments qui débutent à l'indice 2, donc ça veut dire tous les éléments à partir du troisième inclus, puisque je rappelle, le stop est toujours inclus. Donc, ici, c'est le premier, c'est 1. Le deuxième, c'est 7. Je ne les prends pas. Et à partir du troisième, c'est 12, je le prends. Si on parle en termes d'indice, si c'est l'indice 0, je ne le prends pas. Indice 1, je ne le prends pas. Indice 2, je commence à prendre tout ce qui est derrière. Les deux points voulant dire tout ce qui est entre, ici, start, et le stop, par défaut, ça va être la fin, vu qu'on ne précise pas. Donc, on peut faire pareil. On peut dire, par exemple, afficher les éléments qui sont avant le quatrième, avant l'indice 4. Ça, on peut le lire assez simplement. On dirait, on garde les quatre premiers éléments de la liste. Comme ça, on n'a pas à réfléchir au problème d'indice qui commence à zéro, etc. Quand on a un deux points stop, je garde la valeur de stop, premiers éléments de la liste. Donc, ici, 1, 7, 12 et 54. Et du coup, on l'a dit, le quatrième élément, c'est 21. Et on ne prend jamais l'élément stop quand on fait un slice en Python. Donc, on s'arrête à 54. On n'a pris pas le 21 dans la section. On peut combiner les deux qui sont ici, avoir start et stop. Ici, L de 1, 2.3, c'est ce qui part de l'élément 1 jusqu'à 3. C'est 7 et 12. L'élément 1, c'est 7. L'élément 2, c'est 12. L'élément 3, c'est 54. Je ne le prends pas. On commence à comprendre la logique. Un peu plus compliqué ici, à droite. On va essayer de combiner tout un tas de facteurs start, stop et gap. Ici, par exemple, j'ai deux points, 2.2. Le deux points, c'est le séparateur qui est ici, start, end et gap. Donc, je n'ai rien avant le premier deux points. Ça veut dire que le start, je prends le start par défaut. Le start par défaut, c'est zéro. Je n'ai rien entre les deux points ici, ce qui veut dire que je prends le stop par défaut qui est la fin de ma liste et je spécifie juste un pas ici et le pas, c'est 2. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je regarde toute ma liste et je vais aller de 2 en 2. Je pars de 1, c'est 12, j'en fais 1 et je m'arrête parce que je ne sais plus, je sors de ma liste. On peut faire pareil avec un start. Donc ici, je pars de 1, je m'arrête à la fin de ma liste et je vais mettre de 2 en 2. Donc, ça m'a envoyé 7, 54 et 15. De la même manière, je peux spécifier non plus un start et un stop avec un pas de 3. Ça veut dire que je vais aller de 3 en 3 et je m'arrête à l'indice 4. Donc, je m'arrête ici, pardon ici, puisqu'on ne prend pas le stop. Et du coup, ça m'a envoyé 1 et 54. Et enfin, je peux avoir la combinaison de tout ça qui est start-up et step, où je pars de l'élément 1, je m'arrête à l'élément 3 en vue, 4 dans 3 en vue, et je vais de 2 en 2 et donc ça m'envoie 7 et 54. Donc, les fonctions natives sur les listes, on en donne 4. Donc, c'est pareil, on n'est jamais exhaustif là-dessus, mais il y en a 4 qu'on va utiliser très souvent. La plus courante, celle qu'on va utiliser le plus couramment, c'est la fonction append. La fonction append, elle permet de rajouter, donc, l. Ici, l, c'est le type list. Et donc, j'ai une fonction qui est fournie par le type list, donc l.append, l'élément x. Et du coup, ça permet d'ajouter l'élément x à la fin de la liste l. C'est un nouvel élément, j'ajoute, donc append, j'ajoute à la fin l'élément x à la liste l. Ici, faites attention, x, ce n'est plus n'importe quel élément, x, c'est un indice, donc c'est un entier x. On va supprimer ici la xième valeur de la liste. Donc, faites attention aussi une nouvelle fois, si vous voulez supprimer le premier élément d'une liste, il faut faire l.pop 0, puisque le premier élément est indicé sur 0, donc l.pop de 0, ça supprime le premier élément de la liste. L.remove x permet de supprimer une valeur de la liste. Par exemple, j'ai un 1 qui est présent dans ma liste, je veux supprimer 1, donc je fais L.remove 1. Là, on ne regarde pas la position, on regarde la valeur elle-même dans la liste. Ici, x avec pop, c'est un entier, je regarde la xième valeur et je le supprime. Ici, x, c'est un élément de la liste, et je regarde, je vais supprimer l'élément x de la liste L. Et enfin, on a reverse. Reverse, ça permet d'inverser l'ordre des éléments d'une liste. Donc typiquement, j'ai une liste croissante L, je fais L.reverse, et j'obtiens la liste décroissante issue de L. Donc ça, c'était un peu l'intro pour aujourd'hui. Maintenant, on va rentrer dans un peu plus de maths et d'algo avec les différentes stats classiques qu'on peut voir. Donc la somme, on pourrait considérer que c'est une stat classique, on va dire que les stats classiques, c'est plutôt moyenne variance à l'écart type, mais que toutes celles-ci découlent de la somme. Du coup, la première chose à faire en algo, on l'a dit, si je remets au tableau, si j'ai plusieurs fonctions, si j'ai F1 ici, qui prend un entier et qui retourne, je vais écrire, je vais aller faire complètement en mode textuel, comme ça, on va s'appuyer dessus pour la suite. Si j'ai une fonction F1, je prends un input ici, typiquement une liste et qui renvoie la somme à la liste. Je vais appeler la fonction Somme. On pourrait avoir une fonction plus tard, n'importe quelle fonction, on va l'appeler lambda, on va l'appeler lambda, parce que ça peut être n'importe quelle fonction. Cette fonction lambda, elle pourra utiliser, là j'ai une goutte à goutte, pareil, et elle pourra faire appel à la fonction Somme. On va essayer d'avoir une arborescence ici. Je reviendrai dessus, je vais plutôt aller là-dessus. On va avoir une arborescence ici, on va essayer de définir la fonction Somme, parce qu'on sait que la fonction Somme, moyenne, variance et écart-type, elles vont toutes les trois appeler la fonction Somme. Si je définis une bonne fois pour toutes cette fonction Somme, je vais pouvoir l'utiliser. Ce sera beaucoup plus simple d'aller coder ces stats-là si j'ai déjà accès à une fonction Somme. Comment je fais ? Je rappelle que la Somme, c'est un vecteur grand X. Ici, en haut à droite, vous pouvez voir le vecteur grand X. C'est suite le nombre XI de X1 à XN, la taille de grand XN. Et du coup, qu'est-ce que c'est la somme ? Tout simplement, grand S de grand X, c'est la somme des XI de Y allant de 1 à N. Et du coup, plutôt comment on écrit ça ? Très simplement, on prend en entier la série de nombres. Là, je récupère grand X, un vecteur, un vecteur de nombres, ça peut être considéré comme une liste. Et du coup, je initialise grand S à très gros et puis je parcours tous les éléments petit X de ma liste grand X. Et je fais S grand S pour la valeur grand S plus petit X. À la fin, je sors de la boucle, je renvoie grand S et S, il contient la somme de tous les petits XI de grand X. Est-ce que vous avez des questions sur la somme ? Est-ce que déjà, c'est clair ? Oui. Donc maintenant qu'on a une moyenne, la moyenne, elle utilise la somme directement puisque la moyenne, c'est la somme renormalisée par le nombre d'éléments qui sont dans le vecteur. Donc on a dit qu'on a N éléments dans le vecteur grand X. Donc grand X bar, c'est la somme, notre grand X bar, c'est la somme divisée par le nombre d'éléments petit n. Donc une manière de faire, ce serait de tout réécrire ici, d'avoir une fonction moyenne qui prend en l'entrée grand X qui va recalculer la somme ici, S égale 0, par proposer l'entrée grand X. À chaque fois, je représente S et à la fin, je représente S, mais à la différence de la somme, je divise par le nombre d'éléments de grand X. C'est la taille du vecteur. Ça, c'est une manière naïve de faire parce que du coup, je recode ce que j'ai déjà codé précédemment. Donc là, si on regarde, si vous regardez la fonction naïve des moyennes et que je remets maintenant la fonction somme, on recode exactement la même chose, juste dans le return, on a une normalisation par l'entrée grand X. Une meilleure manière de faire, c'est d'utiliser la fonction somme qu'on a déjà codée. Donc en fait, la manière naïve, c'est de réécrire ce qui est ici. Sauf que j'ai déjà codé S de X et donc j'ai juste à renormaliser par N. Et ça, c'est la meilleure manière de faire, c'est-à-dire que la moyenne c'est la somme de l'argument de l'entrée grand X divisé par sa taille. Donc je récupère ce que j'ai déjà fait. Donc ici, le X bar, je récupère directement la somme, je fais appel à la fonction somme et je récupère et je normalise et ça permet d'avoir une arborescence et un code beaucoup plus simple. Alors pourquoi ? Pour la moyenne, c'est assez simple. On peut se dire que ça ne change pas grand-chose, mais quand on arrive déjà à la variance, il reste une stat de base, on n'est pas dans les choses trop compliquées, mais déjà ça se complique parce que si je veux tout coder ici, je peux faire 1 divisé par N de la somme d'XI carré c'est moins le carré de 1 divisé par N de la somme d'XI, c'est la définition de la variance. Mais ça, j'ai une autre forme, une autre, c'est une propriété de la variance, enfin une définition, je peux l'écrire de manière différente, je peux l'écrire que c'est 1 sur N somme d'XI carré moins la somme de grand-X au carré. Donc on voit que la variance, si je corrige un peu ce que j'ai mis ici, je vais faire au fur et à mesure la variance, elle n'appelle pas la somme directement, donc je rappelle, j'avais mis variance après la somme, mais en fait, on voit que là, on a une moyenne et là, on a une autre moyenne. Donc la variance n'appelle pas la somme directement, la variance appelle la fonction somme qui elle-même appelle la fonction moyenne. La variance n'appelle pas directement la fonction somme, la variance appelle la fonction moyenne qui appelle la fonction somme. Donc comment est-ce que je peux écrire ça en Vuitton ? Très simplement, je stocke, ce qu'il faut voir ici, c'est que ça, je l'ai déjà. Ça, c'est la moyenne de grand x au carré. Donc cet élément ici, je n'ai pas besoin de l'i pour l'écrire, c'est moyenne, j'ai déjà écrit comment calculer la moyenne, donc c'est la moyenne de l'argument d'entrée au carré. Donc là, je n'ai rien à faire pour cette partie-là, elle est déjà donnée. Là où c'est plus compliqué, c'est pour écrire la somme de xy carré. Parce que ça, je ne l'ai pas déjà, donc il faut que j'écrive. Donc une manière de faire, c'est d'avoir une liste, d'initialiser une liste x2, donc x2, ce sera mais xy carré. xy carré. Et du coup, de faire pour petit x, pour tous les éléments de petit x, j'écris ce que c'est mon vecteur x carré. Et du coup, x2, c'est mon vecteur x carré. J'ajoute à chaque fois la valeur petite xy au carré. Du coup, une fois que j'ai ça, là, ce qu'il y a, c'est la moyenne des xy carré. Là, c'est ma liste près x carré et xy carré. Et du coup, une plateur moyenne de grand x2, ça renvoie la moyenne des xy carré. S'il vous plaît. Il y a trop de bruit. Merci. Merci. Donc, le conseil ensuite, c'est que l'écart type est directement issu de la variance. On voit que plutôt que tout réécrire à chaque fois, j'ai une imbrication qui fait que l'écart type, je l'obtiens à partir de la variance, que j'ai obtenu à partir de la moyenne, que j'ai obtenu à partir de la somme. Et à chaque fois, ça me donne des fonctions qui sont très courtes parce que je réutilise tout. Si ici, j'avais dû coder l'écart type directement tout, dans la fonction, on aurait une fonction qui est beaucoup plus lourde, inutilement. Donc, l'écart type. Je vous remets la définition de l'écart type, mais on sait surtout que c'est la racine de la variance parce qu'on a déjà codé la variance. Et donc, j'ai juste à renvoyer ici. La racine carrée, c'est la puissance 1,5. C'est l'équivalent. Donc, comment on fait une racine carrée en utilisant un peu de la syntaxe matine qui tombe ? On fait un puissance 1,5. Et donc, l'écart type de grand X, c'est la variance de grand X puissance 1,5. J'ai juste à écrire en une ligne en Python ce que ça donne et j'ai écrit ma variance. Mon écart type, pardon. Donc, ça, c'était pour les listes. Donc, une liste, c'est en une dimension. Donc, on va compliquer un peu les choses parce que du coup, je peux vouloir avoir la même chose mais sur des tableaux. Qu'est-ce que c'est un tableau ? Un tableau, c'est quand on a plus qu'une dimension. Donc, une liste. Chaque élément de la liste est de dimension un réel, par exemple, dimension 1. Où j'ai une liste qui est en dimension 1. Maintenant, je peux avoir des tableaux, c'est-à-dire qu'on va commencer avec du 2D, avec deux dimensions, par exemple. Et ça veut dire que pour l'écrire en Python sous format liste, un tableau 2D en Python avec la syntaxe native, c'est une liste dans laquelle chaque élément est lui-même une liste. Donc là, on va travailler sur des 2D. Vous comprenez qu'on peut avoir un nombre de dimensions infini. Mais du coup, ici en 2D avec une matrice 3x3. Comment ça fonctionne si je veux écrire ce tableau en Python ? Un tableau, c'est une liste où chaque liste, chaque élément de la liste principale de la L, c'est la ligne. Donc ici, c'est une liste 7, 8, 5 qui est la première ligne, c'est le premier élément de la liste de la L. une liste 6, 23, 41. C'est la deuxième ligne du tableau. Et du coup, c'est le deuxième élément de la liste. Donc, il y a une fonction, il y a, pardon, une librairie qui existe en Python qui s'appelle MemPy. J'en avais déjà parlé un petit peu sur les premiers cours et on va utiliser un peu de cette librairie pour utiliser le formatable des données parce que ça nous fournit le type tableau. Le type tableau n'est pas présent par défaut en Python. Donc, on va devoir utiliser ce package. Donc là, on met un petit bandeau pour dire que oui, on utilise MemPy pour utiliser le type tableau. Par contre, on n'utilisera pas les fonctions de MemPy. Ça, on pp, que ce soit pp ou tp noté. On ne veut pas avoir donc il y a tout un tas de fonctions qui sont fournies avec le package, les fonctions de stats, etc. Mais on ne veut pas le but. Le but du module, c'est qu'on soit capable de recoder des stats assez simples, etc. Des fonctions de tri, etc. Et du coup, on va juste utiliser le type tableau, le type fourni par MemPy et le tableau horaire. Mais on ne va pas utiliser les fonctions. Donc, ce qu'on dit juste assez rapidement, c'est que MemPy derrière, il est codé en C. Donc, C, c'est un langage de plus bas niveau. Donc, si on se rappelle sur l'échelle de niveau, au niveau, c'est plus on est au niveau, plus on est séparé du hardware, puisqu'on est loin de l'unité de calcul, donc CPU classiquement. Et du coup, C est le plus bas niveau, il est plus proche du hardware et il est plus rapide. On n'a pas trop, enfin, je l'ai évoqué au tout début, mais on n'a pas trop parlé. Python, il est lent. Ce n'est pas du tout le langage de programmation le plus rapide. Si vous voulez faire embarquer sur des petites unités de calcul, des choses comme ça, ce n'est pas ce qu'il faut utiliser. On utilisera plutôt du C ou des dérivés de C. et du coup, ce type de librairie derrière, c'est codé en C. Et donc, comment on fait pour… Donc là, tout à l'heure, mon tableau ici, c'était une liste de listes. Le même tableau avec le type tableau NumPy, c'est N8. Si je vous rappelle comment on importe, c'est la librairie NumPy et je lui mets un alias. Donc, je importe l'alibrerie NumPy de ma bibliothèque et je lui importe tout l'alias NP. Donc, je vais accéder à tout ce qui est fourni par NumPy via NP. Et ensuite, j'ai tous les types, les variables, etc., tout l'environnement fourni par NumPy. Du coup, ici, j'accède au type de règle, le règle, les tableaux en anglais. Et du coup, c'est une fonction, c'est en très parenthèse, et je n'en mets ma liste de liste. Exactement comme ce que j'avais fait sur la slide précédente ici avec Grand M. Donc, on va voir que ça peut être très utile d'émettre sous format E-Ray de NumPy, mais que ça rajoute aussi des contraintes sur le format qu'on doit utiliser, même si c'est des contraintes qui sont logiques, qui sont globalement logiques. Ça, je peux l'enlever. Donc, on peut voir trois grosses contraintes. Les deux premières sont globalement les mêmes, c'est-à-dire que toutes les lignes et les colonnes doivent avoir la même longueur. Quand on écrit un tableau, globalement, on ne va pas avoir de trous, donc on va avoir les mêmes longueurs. On va dire que c'est une contrainte assez logique. Et la plus grosse contrainte, c'est que tous les éléments du tableau doivent avoir le même type. C'est-à-dire que quand je faisais des listes de listes tout seul, je pouvais avoir n'importe quel élément qui soit inclus dans les listes et les sous-listes. Ça pouvait être de n'importe quel type. Maintenant, quand je passe dans la fonction E-Ray ici, il faut que tous les éléments 7, 8, 5, 6, 23, 41, 1, 0, 58 soit du même type pour avoir un type unique, donc un type sur le tableau. Par exemple, le premier tableau ici, je peux l'écrire pour ma liste de listes. Ça pose aucun souci parce que je n'ai aucune contrainte dessus, mais je ne peux pas faire un tableau ici, on aura une erreur avec une liste et globalement une liste et une colonne vu qu'on a une valeur vide plus courte que les autres, dimension différente que les autres. Dans le deuxième cas, une liste et une liste ne fonctionnent encore parce qu'on n'a pas de contraintes sur les éléments, alors que quand je le passe sous forme à tableau de taille, il va toutefois comme un type qui peut inclure tous les éléments du tableau, c'est-à-dire que A ici, la chaîne de caractère je ne peux pas la passer en nombre, par contre, un nombre je peux le passer en chaîne de caractère. Donc plutôt que renvoyer une erreur, globalement, je ne sais pas si ça a un bon comportement ici, il va tout renforcer en chaîne de caractère plutôt que renvoyer une erreur. C'est discutable. En tout cas, ça va vous permettre de continuer à travailler, mais du coup, il faut savoir que derrière, c'est des chaînes de caractère. Ce que je pense que j'ai oublié de dire sur NumPy, c'est que ça permet de travailler en vectoriel derrière. Là, on ne l'utilisera pas, mais on le présente parce que globalement, c'est ce que vous utiliserez plus tard. NumPy, il permet de travailler en vectoriel, ça veut dire que si vous avez une opération à faire sur des lignes, sur des colonnes, entre plusieurs tableaux, vous n'avez pas à faire des boucles pour calculer chaque élément en A1, vous pouvez directement faire un calcul en vectoriel comme par exemple, ça se fait sur R, où vous allez travailler avec des multiplications de tableaux, des multiplications de vecteurs, etc. Et donc, ça accélère le calcul. C'est codé en C, on fait du vectoriel, donc on n'a plus besoin d'aller calculer élément par élément pendant le calcul et ça accélère énormément le temps de calcul. Donc, c'est pour ça qu'on l'introduit, on ne l'utilisera pas trop, nous, en tout cas, les fonctions de NumPy, mais plus tard, ça vous sera très utile, c'est la librairie la plus utilisée en Python. Donc, ce qu'on dit ici, on ne travaillera pas trop dessus, mais on peut avoir des tableaux de trois dimensions, donc par exemple, un cube ici, si on met un cube en haut à droite, comment je représente ça ? c'est un cube, trois lignes, trois colonnes de profondeur 3. Par exemple, on peut avoir une matrice comme ça de 3 par 3, par 3, donc c'est une liste, deux listes, deux listes. Donc, je peux avoir comme ça, je ne vais pas être trop détaillé, mais on peut avoir une infinité de dimensions. En dimension 3, ça a encore pas mal de sens parce qu'on peut avoir des images, par exemple, une image, qu'est-ce que c'est ? c'est une matrice avec chaque pixel étant une intensité. Donc, une image, c'est une hauteur pour une largeur de pixels, j'ai un nombre de pixels, chaque pixel a une intensité et si je veux une image en couleur, il faut que j'ai trois canaux, donc habituellement rouge, vert, bleu, RGB, trois canaux d'intensité, donc j'ai ici une face, si on regarde le cube ici, il doit être une face pour le rouge, une touche de profondeur pour le rouge, une touche de profondeur pour le vert et une touche de profondeur pour le bleu. Et on peut étendre ça encore et encore, par exemple, si j'ai une vidéo, j'ai temps fois hauteur fois largeur parce que j'ai le temps fois les images, la dimension de temps s'ajoute et donc j'ai quatre dimensions. Donc, on peut ajouter comme ça un nombre de dimensions beaucoup plus grand et on comprend pourquoi le calcul vectoriel va avoir de l'importance quand on va avoir des très grands tableaux, des très grandes matrices. donc ici, pareil, tout à l'heure, on travaille sur les listes en une dimension. Ici, pareil, on peut souhaiter faire des stats classiques, que ce soit des sommes, des moyennes, variances ou égatives. et du coup, on va avoir différentes manières de le faire. Qu'est-ce que ça veut dire de faire la moyenne d'un tableau ? Tout dépend de ce que représente votre tableau. On va montrer comment on fait, par exemple, si je ne parle que de la moyenne, comment je fais la moyenne sur le tableau entier, comment je fais la moyenne sur chaque ligne du tableau, donc la moyenne de chaque ligne et comment je fais la moyenne de chaque colonne. On va faire ça pour toutes les stats. Et on va voir qu'on a des écritures qui sont différentes et qu'il faut bien comprendre le type qu'on utilise pour faire ces calculs. Donc, le premier cas que je vous ai dit, c'est j'ai un tableau. Donc, admettons, ici, j'ai un tableau 3 par 3. Je vais reprendre celui tout à l'heure. Voilà. Je garde ce tableau-là. Donc, ici, par exemple, je veux faire la moyenne de tous les éléments du tableau. C'était le premier cas que j'avais évoqué. La moyenne de tous les éléments, c'est comme si je prenais 7, 8 et 5, ici, ma première ligne. J'ajoute ma deuxième ligne, 6, 23, 41, et j'ajoute ma troisième ligne, 1, 0, 58. Ça, ça me donne une liste de une dimension. Donc, faire la moyenne d'un tableau, ici, ça revient à faire la moyenne de la liste qui contient tous les éléments du tableau. Ça revient à faire un flatten, aplatir, mettre en une dimension le tableau. Donc là, c'est le cas assez simple. Pourquoi c'est assez simple ? Parce que ça, c'est ce qu'on a fait. Dans la première partie du cours, on a vu comment travailler sur des listes. On a vu comment faire des stats sur des listes. Donc là, ce cas-là, il est trivial avec ce qu'on a déjà fait parce que ça, on est capable de faire la somme, on est capable de faire la somme, la moyenne, la variance et l'écart-type vu que ça rend une dimension. Donc, ce cas-là, on n'en parlera pas plus après parce que on en a déjà parlé. Il suffit d'avoir, de parcourir tous les éléments de la liste du coup, on va s'attaquer aux lignes. Donc, on rappelle que ça, comment est-ce que je l'écris en Python au tableau ici ? C'est 785 62341 1 058 Du coup, si je veux faire la moyenne de chaque ligne, ça veut dire que je fais alors là, je suis sur la somme. Si je veux faire la somme sur chaque ligne, comment j'accède aux différentes lignes ici ? C'est chaque élément de ma liste. Chaque élément de ma liste, c'est une ligne. Donc, on comprend tout de suite que pour les lignes, ce sera beaucoup plus simple que pour les colonnes parce qu'une colonne 7, 6 et 1, ça veut dire que je dois accéder au premier élément ici du premier élément de la liste, le premier élément du deuxième élément de la liste et le premier élément du troisième élément de la liste. On en parlera tout à l'heure pour les colonnes. Pour les lignes, c'est plus simple parce que j'ai juste avec une boucle fort à parcourir tous les éléments de ma liste. Chaque élément est en une ligne et je peux calculer la somme pour calculer la somme de chaque ligne. Comment est-ce que je fais ça ? En maths, je vous ai remis ce qu'était un tableau en haut à droite. Ça pourrait être fait aussi. Pour le coup, c'est un peu plus on perd la structure. C'est un peu moins enfin on perd la structure mais remarque ça vous servait en même. On pourrait faire ça si je sais exactement combien j'ai de colonnes. Je fais un platon exactement comme j'ai fait avant. C'est-à-dire que ici, j'enlève toutes les sous-listes, je mets tous les éléments dans une seule liste, je connais mon pas, le pas c'est l'une de colonnes et je fais nombre de colonnes par nombre de colonnes. C'est possible. Une autre manière de faire ici, c'est de parcourir chaque élément de la liste. Chaque élément, c'est une ligne. Je parcours chaque élément de la liste, je fais la somme de chaque élément. En maths, c'est comme ça avec le tableau en haut à droite. On va plutôt s'intéresser ici au code bidon. Comment est-ce que j'écris ça en bidon ? Je crée une fonction somme de lignes de grand X. J'initialise une liste vide au début qui sera la liste des sommes. Ls, par exemple. La liste des sommes, j'initialise la liste nulle. On voit souvent qu'on utilise appel. On parlait au début du cours, très souvent, on utilise appel. Je parcours tous les petits x, i de grand X. Ici, si je renomme, j'ai déjà noté l grand X. les petits x qui parcourent grand X, c'est les lignes. Ici, j'ai x1, x2, x3. Chaque x, i, c'est un vecteur, c'est une ligne. Un élément, x, i, c'est un vecteur. Ici, je n'initialise non pas une liste vide, je n'initialise grand S à 0. Là, j'aurais pu utiliser les fonctions que j'ai fait en 1D, en une dimension. Tout ce qui est ici et là, je peux utiliser la fonction somme que j'ai fait en une dimension et je n'ai pas besoin d'avoir ma boucle forte. Peu importe si je le retombe, je vais grand S est égal à 0. Chaque petit y grand petit x, c'est tous les éléments de la ligne. Ici, pour le premier élément, j'ai 7, 8 et 5. Du coup, j'incrémente S à chaque fois de la valeur de l'élément. Du coup, ce que j'ai à la fin, c'est la somme. LS, on va faire de chaque fois un peu stock. LS, ici, au début, il est vide. Je prends le premier élément ici, j'ai la somme sur x1. On va le mettre entre parenthèses. Je passe au deuxième élément ici, j'ai la somme sur x2 et je passe au troisième, j'ai la somme sur x3. donc ça me rend un vecteur qui contient la somme sur chaque ligne qui fait que la taille de LS c'est le nombre de lignes du tableau de départ. Ici, ce qu'il faut bien regarder dans cette fonction, c'est l'indentation. C'est pour ça qu'on en parlait au tout début du cours. L'indentation était tout là-dedans puisque le parcours, chaque élément du tableau c'est lisse, c'est une ligne, pardon. je parcours chaque bille, je parcours chaque élément de la ligne, j'incrémente, je stocke, je sors. Donc là, je vous laisserai regarder si jamais ce n'est pas clair pour vous sur Moodle. L'incrémentation, l'inventation est très importante puisqu'ici, une erreur d'inventation vous fera complètement autre chose. comment ça fonctionne sur les colonnes. De par la manière d'écrire le tableau, c'est plus compliqué de faire un calcul sur colonne que sur ligne puisque chaque élément du tableau principal c'est une ligne, c'est plus compliqué d'avoir accès à une colonne qu'à une ligne puisqu'il faut aller chercher, piocher dans chaque élément. Donc par exemple, si je veux faire la somme sur les premiers éléments, c'est 6 et 1, je les retrouve ici, ici et ici. Donc comment je fais pour accéder à ces différents éléments ? Donc par x, il sort une définition somme-colonne de droite x. Je vais stocker un variable, donc la variable ncol. ncol, c'est égal à la length, la longueur de x de 0. x de 0, c'est la première ligne. Je sais que mon tableau est plein. Je sais que du coup, le nombre de colonnes, c'est le nombre d'éléments du premier élément de la liste. 3, j'aurais peut-être pu faire une matrice 3 par 4 si le nombre de colonnes, c'est la longueur du premier élément de la liste, qui est une ligne. C'est la longueur d'une ligne. Le nombre de colonnes, c'est la longueur d'une ligne. Ensuite, de la même manière, je vais faire ici, ls à ls. S'il vous plaît. Merci. Le parcours, ici, tous les éléments de 0 à ls. a une colle, donc a une colle moins 1 au niveau des indices. Et du coup, ça, ça veut dire que le parcours chaque colonne. Ça, il faut bien voir ici, c'est le parcours chaque colonne. Ici, S prend la valeur 0 et pour 10 allant de 0 à la taille du tableau, je prends X, J, I. Ici, je parcours les colonnes, ici, je parcours les lignes. Ça veut dire que le premier coup, j'ai J qui vaut 0. J, c'est ma colonne. J vaut 0. Je vais parcourir toutes mes lignes pour aller chercher le premier élément. Donc, j'ai I égale 0 au premier coup. Donc, je récupère X, J, I. Donc, X 0, 0, c'est 7. Ensuite, je continue à parcourir mes lignes. I égale 1. Ça me donne grand X de J I. Pardon, c'est l'inverse. C'est l'inverse parce que j'étive parcours les colonnes sur I et les lignes identiques. D'abord, j'ai X de 0, 0. Ensuite, j'ai X de 1, 0, le premier élément de la deuxième ligne. Et ici, j'ai X de 2, 0, le premier élément de la troisième ligne. Ça revient ici à aller chercher pour chaque sous-élément le premier élément. C'est un peu plus compliqué. Il faut juste voir que ça, c'est dû au fait, dû à la structure de la donnée, le fait qu'on stocke en ligne et pas en colonne. Alors, il est 16 ans. OK. Donc là, on revient à nos lignes. Comment est-ce qu'on fait une moyenne sur les lignes ? On a vu comment on faisait la somme tout à l'heure. C'est la même chose que tout à l'heure. je vais peut-être me renoter ici l'arborescence qu'on avait. Si je code la somme ici, je peux facilement faire la moyenne puisqu'elle appelle la somme. Si j'ai la moyenne ici, je peux facilement faire la variance puisqu'elle appelle la moyenne. Et si j'ai la variance, je peux facilement avoir l'écartible puisqu'elle appelle la variance. c'est ce qu'on reproduit ici. Du coup, si tu peux avoir la moyenne des lignes de mon tableau grand-ci, je peux stocker ici le nombre de colonnes. C'est pareil, comme tout à l'heure, la longueur du premier élément, c'est le nombre de colonnes. Donc, c'est la longueur de la première ligne, c'est la même chose. Et du coup, je peux aussi calculer la somme sur les lignes avec la fonction que j'ai déjà définie. Donc, je stocke dans somme-ligne ici la somme des lignes de grand-X. Et là, j'introduis une nouvelle notation ici. Alors, je peux trouver ici le tableau. Donc, une manière d'écrire plus vite, par exemple, si j'aime ici pour i une ring grand-tene print i, donc ça, c'est une manière de noter. En Python, je peux abréger cette syntaxe en écrivant l'action. Print i, c'est mon action dans le bloc d'instruction. J'affiche i pour i dans le range de 0 à n. Donc ça, ça fait exactement la même chose. C'est juste une manière d'écrire plus rapidement, de manière plus concise, ce qui se passe ici. Ici, je vais peut-être enlever le print parce que du coup, on ne voit pas vraiment ce qui se passe. Parce que là, c'est plus puissant qu'avec un print, puisque c'est comme si on avait besoin d'un append. Ici, si j'ai par exemple x pour la valeur pour une liste vide et x pour un append i, du coup, je n'aurai pas le print ici. parce que là, du coup, c'est... Là, ce serait juste i. Donc là, on voit qu'on a un gain significatif parce que plutôt que de devoir initialiser une liste vide, parcourir chaque élément pour ajouter à la fin de x chaque élément, je peux directement mettre dans une liste ici tous les éléments i pour i étant dans le range. Donc, c'est ce que j'utilise ici. Pour chaque somme, la moyenne, c'est la somme divisé par le nombre de colonnes. Du coup, pour chaque somme de lignes, je le redonne et je le suivis par le nombre de colonnes avec l'élément. Et voilà. Donc, ça me donne la liste des moyennes sur l'aiguille. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Ce sera plus clair en TP quand on le fera. C'est vraiment plus simple quand on pratique. Donc, quand on passe aux colonnes, finalement, la difficulté qu'on avait de faire les sommes sur les colonnes, on l'a affrontée, entre guillemets, sur la fonction de la somme. c'était plus dur d'aller chercher la fonction de somme sur les colonnes que sur les lignes. Mais une fois qu'on a fait ça, comme on a une arborescence ici entre la somme, la moyenne, la variance et l'écart-type, du coup, on n'a plus besoin de s'embêter avec la manière de faire sur colonnes. On retrouve exactement la même chose ici que sur la moyenne de lignes. La moyenne de colonnes devient très simple. Il suffit de stocker le nombre de lignes. Ici, c'est la taille de l'élément X. Le nombre d'éléments, c'est le nombre de lignes. J'appelle la fonction de somme de colonnes que j'ai déjà connu en X et pareil, je renvoie chaque élément de vitesse de somme de colonnes de vitesse divisé par n rho, donc le nombre de lignes. Je fais une somme sur les colonnes, je divise par le nombre de lignes, c'est-à-dire le nombre d'éléments de la colonne. Pareil, on peut passer à la variance. Là, on retrouve toujours la même structure, on ne peut pas réciter au tableau. Il y a un truc que je vais réciter au tableau. au fur et à mesure, en plus, on introduit de la notation. Je parlerai de ce type qui est, je crois, dans les premières slides du cours. Maintenant, je veux calculer la variance sur les lignes du tableau. Comment je fais ? Tout pareil, on a dit qu'on allait utiliser la fonction de moyenne. Donc, je calcule pour VK x² pour chaque ligne. Du coup, j'ai une première moyenne au carré qui est la moyenne des lignes de x2. Ça, c'est la moyenne des xy², xij, mn2, c'est la moyenne des xy². mn, ici, c'est la moyenne des lignes de grand X classique, le grand X à l'entrée. Et du coup, qu'est-ce que c'est la variance sur les lignes, ici ? Il faut que je parcours mes deux listes. Et du coup, en Python, si on veut parcourir deux listes simultanément, soit on est obligé de faire un iterable ici, pareil que tout à l'heure, pour i in range, et d'aller chercher, par exemple, si j'ai deux listes x et y, je vais aller chercher la xième valeur de x avec x i et la ième valeur de grand Y avec y de i, c'est une manière de faire. Et l'équivalent de ça, c'est si je veux parcourir directement les éléments de x et de y et non pas un iterable ici, et non pas un iterable sur lequel je vais indexer mes listes, peut avoir ici pour x petit x petit y in hip grand X grand Y et j'accède ici aux valeurs avec petit x et petit y. Donc ça, c'est équivalent. Ici, par exemple, si j'avais quelque chose dans le range, c'est plutôt l'n de x à supposer que l'n de x est égal à l'n de y. donc qu'est-ce que fait zip ici ? Ce qu'il faut bien voir, c'est que si vous avez un vecteur x et un vecteur y, vous faites un zip ici, ça va vous renvoyer un tableau, alors je ne vais peut-être pas l'écrire comme ça, ça va vous renvoyer un tableau ici à deux colonnes, la première étant x et la deuxième étant y et à chaque coup, petit x, ça va être ici, petit y ça va être là au premier coup, au deuxième, petit x va être ici, petit y va être là, etc. Donc zip, il permet juste une concaténation des deux vecteurs pour qu'on puisse itérer en même temps sur les deux. Donc ici, c'est ce qu'on fait, on y sert en même temps sur la moyenne des lignes et la moyenne des éléments carrés de la ligne. et donc pour ça que l'élément M2 issu respectivement de ces deux vecteurs de la moyenne, on fait M2 parce qu'il y a la moyenne des carrés moins la moyenne au carré, donc c'est la variance, on retrouve ici la formule de la variance sur les lignes. Comment ça fonctionne sur les colonnes ? C'est exactement pareil, encore une fois, voilà comment ça fonctionne sur les lignes, voilà comment ça fonctionne sur les colonnes. De la même manière que tout à l'heure, on fait exactement la même chose sur les colonnes, pourquoi ? Puisque moyenne des colonnes a déjà été définie, utilise lui-même la somme sur les colonnes sur lesquelles on avait un peu plus de mal à aller chercher les indices, et du coup ici, on a juste à faire exactement la même chose sur les colonnes que sur les lignes, et ça fonctionne. Et enfin, l'écart-type. Donc ici, ça part de une bonne notation. Donc, qu'est-ce que c'est l'écart-type sur les lignes ? Je calcule la variance des lignes, ça me renvoie une liste V qui contient la variance de chaque ligne, ça c'est une liste en V, et donc pour chaque petit V dans V, chaque variance de lignes, je fais la racine carrée, donc la puissance 1,5 et la racine carrée de V, et ça me renvoie du coup l'écart-type. Et du coup, encore une fois, c'est pareil pour les colonnes. Comment pareil pour les colonnes ? Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait là pour l'instant, sur les stats ? Donc, toute la difficulté sur les colonnes, parce que sur les lignes, on va dire que c'est plus simple de par la structure, sur les colonnes, c'est plus compliqué, mais toute la difficulté, elle a été surmontée ici en somme des colonnes, somme colonne de V, et une fois qu'on a fait ça, la démarche, elle est exactement pareille que pour les autres, que pour les lignes. on est très en avance, on va pouvoir rattraper, on va déjà faire ce QCM-là, alors est-ce qu'il active ? Ouais, on va pouvoir commencer la séance suivante, on va d'abord faire le QCM-là, le QCM qu'on a raté la dernière fois, on va commencer par celui-ci, alors, voilà, D'abord, je vous donne le QR, c'est le QCM de cette séance-là, je vous donne les questions après, j'attends que tout le monde ait à scanner le QR code, ouais, ah, pardon, merci、 pardon, Sous-titrage ST' 501 Donc, je vous mets la question. Donc, cherchez... Attendez, c'est le bon... Alors... Est-ce que vous avez... À cette question ou pas, avec le QR code que vous avez... Ouais ? Ok. On va repartir à la première question, désolé. Je vous laisse un petit peu de temps pour chercher. Oui. Attendez, je vous remets. Je récupère juste ici. Hop ! Je vous remets. Donc, voilà, on a quasiment 30 réponses. Bon, globalement, on ne va pas... Là, c'est assez net. C'est très intéressant pour ça. S n'est pas initialisé. Alors, effectivement, c'était la bonne réponse. Vous ne pouvez pas dire un plus égal ici sur une variable qui n'existe pas. Vous avez besoin d'avoir ce S est égal à zéro. Puisque sinon, vous allez dire S prend la valeur S plus quelque chose, alors que S n'existe pas. C'est impossible. Donc, si on regarde un peu ce qui se passait... Hop ! Non, je n'aurais peut-être pas dû faire comme ça. Donc, Zip, ici, si on regarde un peu les mauvaises réponses, Zip lui renvoie bien un itérable, puisque comme on l'a dit, Zip prend plusieurs vecteurs et va faire un itérable qui est composé de ces différents vecteurs. Donc, concaténation de ces différents vecteurs et renvoie un itérable. Un itérable, on n'en a pas trop parlé en Python, c'est juste une structure sur laquelle vous pouvez itérer. Typiquement, qu'est-ce qu'un itérable et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Un entier 1, ce n'est pas itérable. Je ne peux pas parcourir 1. Une liste 1, 2, c'est un itérable. Je peux parcourir la liste, les différents éléments de la liste. C'est plus complexe que ça, mais c'est l'idée générale qu'il se casse derrière. C'est un syntaxe de l'incrémentation dans la boucle FOR, donc ça fait appel au plus égal. Donc, si je remets rapidement, le plus égal ici est égal, à partir du moment où j'ai initialisé S à zéro. Et la dernière réponse, c'était le placement des deux points. Et au contraire, il n'est pas du tout inexact, il est même nécessaire. On a besoin des deux points après la ligne de définition de la fonction. Et on a besoin des deux points après la ligne d'entrée de la boucle FOR. OK. Donc, n'ayez pas peur, s'il y a beaucoup de textes, c'est qu'on vous aide. Donc, ici, on va chercher à faire la covariance sur un tableau. Donc, on rappelle ce que c'est la covariance de X et de Y. C'est juste que la variance, c'est un cas particulier. Donc, on travaille sur la variance. C'est un cas particulier de la covariance. La variance de X étant la covariance de X avec lui-même, donc de X avec X. Donc, c'est simplement, on retrouve la variance ici. Donc, au lieu d'avoir un X carré, un X carré ici, on a X qui peut être un Y. Et au lieu d'avoir la moyenne au carré, on a la moyenne fois la moyenne de l'autre. Donc, du coup, ça paraît complexe. Tout ce qu'on veut, c'est juste, ici, on a un tableau grand X. Donc, ce tableau, il contient des lignes de taille N. Et on a un vecteur grand Y qui est, lui, une liste de taille N. Et on calcule la covariance entre Y et chaque ligne de grand X. J'ai Y, je calcule la covariance avec la première ligne, avec la deuxième, avec la troisième, etc. Jusqu'à la PIN ligne de grand X puisqu'il y a P ligne. Et ça, du coup, ça me remporte cette liste de taille P puisque j'ai P ligne. Il y a la covariance de X1, parce que X1, c'est la première ligne, avec Y, la covariance de X2 avec Y, etc. Jusqu'à la covariance de XP avec Y. Donc, finalement, c'est quelque chose qui n'est pas si compliqué que ça, puisqu'on vous donne ici les deux fonctions qui permettent de faire ça. Et il vous reste juste à dire ce qu'on doit écrire ici, dans le return, là où je vais mettre mon interrogation, qu'est-ce qu'on doit mettre dans ce return. Je vous laisse afficher. Je vais juste récupérer le sondage ici. Hop. Vous pouvez commencer à répondre. Non, non, c'est ouvert. Le sondage est ouvert. Je vous laisse faire ça. Merci. 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 Je vous laisse encore 10 secondes. Ok, donc on va afficher les réponses. Donc, c'est bien. Il y a eu un grand nombre de réponses. Ça aurait été intéressant de voir dans le temps, mais celui-ci est pas très fort. Et celui avec un peu plus de temps de réflexion est arrivé devant à la fin. Donc, pourquoi est-ce que c'est ça la bonne réponse ? Pourquoi est-ce que c'est pas prod moins p ? On parlera peut-être des autres à la fin. Enfin, je peux en parler déjà tout de suite en fait. Pourquoi est-ce que c'est pas les deux derniers ? Parce qu'on n'a pas de carré. On a x fois y. P grand P prend ce x fois y. On prend la valeur x fois y. Enfin, la moyenne de x par la moyenne de y. Du coup, on n'a pas de carré sur P. Donc ça, on peut l'éliminer directement. Du coup, ça se joue entre prod moins p et moyenne de prod moins p. Hop, je vais y arriver. Donc, ça se joue dans la fonction qui a obtenu. Donc, j'initialise une liste prod vide. Ma liste prod vide. Je pars pour tous les éléments petit x et petit y. Deux grandes x et de deux grandes y simultanément. Et j'ajoute le produit de x, y avec y, y à la liste prod. Grand P, on ne le regarde pas parce qu'on ne fait plus la différence sur grand P. Et ça se joue maintenant entre prod et moyenne de prod. Pourquoi est-ce que je ne peux pas faire prod moins p ici ? Puisque prod est une liste. Prod est le type liste. Donc, je ne peux pas avoir ici liste moins réelle. Ça n'a pas de sens. Au-delà de ça, au-delà d'un problème de type, prod, c'est la liste qui contient les x, y fois y. Moi, ce que je veux, ce n'est pas tout simplement cette liste-là. C'est la moyenne de cette liste. Et c'est pour ça que je dois faire moyenne de prod. Donc, on passe au suivant. Donc, c'était bien moyenne de prod moins p. Et donc, on arrive au suivant ici. Alors, je peux démarrer le sondage. Donc, ne faites pas attention au résultat. C'était juste un test. Je check juste. Oui, il est actif. OK. Donc, je vous laisse chercher maintenant ce que vont les stacks de la FPC. Alors, vous n'allez pas pouvoir le faire là maintenant. Je vais vous donner un peu plus d'éléments parce que là, vous n'allez pas pouvoir le faire. Donc, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous donne juste un peu plus d'éléments parce qu'il y a des choses qu'on utilise ici qu'on n'a pas dit. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un indice qui est négatif dans une liste ou un pack qui est négatif ? On n'en a pas parlé. Alors, peut-être que j'ai dû sauter le site. Il me semblait qu'il y avait. Je regarde après. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir... Ça dépend de l'indice. Si je rappelle, c'est start, stop, step. Donc, le début, la fin, le pas. Donc, si j'ai un indice, donc là, je start. J'ai stop. J'ai step. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un indice négatif ici ? Ça veut dire que c'est le nombre d'éléments en partant de la fin de ma liste. Donc, si j'ai moins 3, par exemple, c'est l'indice qui est 3 éléments avant la fin. Typiquement, moins 1, c'est le dernier. Ça veut dire que si je fais quelque chose... Alors là, c'est sur start. Donc, si je fais, par exemple, L... Je vais essayer de pas trop donner d'indice non plus. L de moins 2, 2 points, puisque là, je travaille sur start. Ça veut dire que je pars 2 éléments avant la fin. Mon début et 2 éléments avant la fin. Pour stop, ici, c'est pas le cas, on a pas de négatif, mais j'en parle quand même. Si on a, par exemple, L de 2 points moins 1, c'est tous les éléments de la liste privés du dernier. Je m'arrête avant le dernier. Donc, c'est sous-entendu, quand vous avez un moins, c'est dernier moins ce nombre. Alors là, c'est début moins ce nombre. Là, c'est dernier moins ce nombre. Là aussi, c'est dernier moins ce nombre. Et pour step, qu'est-ce que ça veut dire ? D'avoir un pas négatif, puisque là, on n'est pas sur un indice de départ ou un indice de pas, on est sur un pas. Un pas négatif, ça veut dire que je pars de la droite. Par exemple, un pas de moins 1, ça veut dire... Donc ça, on l'a vu, le pas de moins 1. On a vu un slice avec 2 points, 2 points, moins 1. Ça veut dire que je pars de la fin. Donc, c'est un reverse. Je pars de la fin avec un pas de 1 jusqu'au début. Donc, moins 1, ça veut dire je pars de la fin et je mets de moins 1 à moins 1. Moins 2, ça veut dire que je double le pas. Donc, quand j'avais deux pas ici dans les deux. Après, ça marche pareil, sauf que le pas négatif, ça veut juste dire que je vais de la droite vers la gauche. Là, forcément, ça va être un peu plus compliqué. Je vous laisse chercher quand même. Alors, je vais juste... ça veut dire que je pars, c'est qu'en soit majeure et je pars. Bien. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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